Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je veux toujours accompagner mon auteur invité de cette semaine, Sylvie-Catherine de Vaillé. Sylvie-Catherine, je veux qu'on parle de ton dernier roman qui a été lancé au début du mois de janvier. Oui, ça fait pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Et encore une fois, on retrouve l'inspecteur Jeanne Labelge. Oui. Et je lisais que tu avais eu beaucoup de plaisir justement à faire mourir les différents personnages qui meurent dans ce roman-là. C'est vrai. Mais c'est la recherche qui est intéressante à ce niveau-là parce qu'on sait qu'il y a un personnage qui doit mourir parce que, bon, là, dans cette histoire-là, c'est un tueur en série. Donc, il me fallait des morts différents. Et c'est de dire, bon, comment? Comment est-ce qu'il va mourir? Comment aussi? Parce que je ne voulais pas que ça soit évident, que ça soit un meurtre. C'est l'intrigue de l'histoire. Et je me rappelle que j'ai ma fille qui est chirurgienne à Chicoutimi. On était au restaurant. Je lui demandais comment j'allais tuer mon personnage. Et la serveuse est arrivée à ce moment-là. Elle a dit, tu pourrais le tuer comme ça. La serveuse nous regardait d'un drôle d'air. J'avais l'impression que la police allait débarquer à chaque instant. Mais oui, on a toujours un plaisir, en fait, à écrire. Nous, on sait ce qu'on veut faire. On sait où on s'en va. Et c'est de détourner le lecteur de ça. C'est là où on prend beaucoup de plaisir. De dire, ah, je vais marquer ça. Ça va l'intriguer. Mais pour finir, je vais changer. Je vais bifurquer. Donc, je vais le perdre en chemin. C'est ça. C'est là-dessus qu'on a du plaisir à écrire. Mais non, mais les personnages, ils marquent quand même de façon assez particulière. Moi, je suis surprise quand j'en ai parlé du roman à l'émission. Je disais aux auditeurs, justement, que tu as poussé ça assez loin. Oui, puis à chaque fois, j'ai cherché vraiment si c'était plausible, si on pouvait mourir de cette façon. Et oui, donc, c'est basé à chaque fois sur des faits. Ce n'est pas sur des faits réels, mais sur des choses qui peuvent être réelles, qui pourraient arriver. Donc, oui, j'essaie de trouver. À chaque fois que j'écris un roman, j'essaie toujours de trouver la petite chose qui fait que ça va être différent. Parce qu'un roman policier, c'est comme tous les romans. On ne réinvente pas la roue. Un roman policier, souvent, c'est parce qu'il y a eu un meurtre. Ça fait qu'il va y avoir un enquêteur. Une histoire d'amour, bien, c'est entre deux personnes. Ça fait qu'il y a souvent des embûches, mais ça va finir par marcher. Donc, on ne réinvente pas la roue. C'est toujours les mêmes sujets. C'est dans la façon de raconter, puis l'angle qu'on va prendre, que ça va faire la différence. Et donc, il faut essayer aussi de se renouveler, d'arriver avec des idées, quelque chose de nouveau. Mais est-ce que c'est dur, justement, de nous donner aux lecteurs quelques indices, mais sans trop en donner pour qu'on reste en haleine jusqu'à la fin? C'est évident, parce que de doser, puis de tranquillement distiller ça, parce que des fois, on se dit, est-ce que je vais trop vite? Est-ce qu'il va comprendre? Et tout à l'heure, on parlait de, en dehors de, quand on était en honte, on parlait de la révision. C'est là que c'est important, la révision, parce que, surtout quand on écrit un roman policier, c'est lui, le réviseur, qui va dire, effectivement, non, non, c'est bon, on est accroché, non, c'est pas trop vite. Oups, ça, t'amènes ça trop rapidement, on va déduire. Donc, c'est important d'avoir un regard extérieur là-dessus. Est-ce qu'on aura d'autres enquêtes de Jeanne-Lavage? Oui, 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 il y en a deux, j'en ai deux en tête, là. OK. Donc, il y en a une que je commence bientôt, parce que ça finit sur un petit punch, et donc, il y a des suites par rapport à ça. Fait qu'on devrait avoir le prochain, quoi, automne 2015? Non, 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 avant ça. Avant ça? Oui, oui, il va sortir à peu près à la même date, mais l'année prochaine. OK. Fait qu'en janvier 2015. En janvier 2015, il devrait être, il va être sorti. Est-ce que tu travailles sur d'autres choses en ce moment? Oui, je suis en train de travailler sur une nouvelle série jeunesse avec quatre auteurs différents. Donc, on est en train d'élaborer tout ça, et donc, ça s'en vient. Je ne peux pas en dire plus. OK. Et sinon, est-ce que tu as d'autres idées en tête? Parce que je sais que tu nous avais présenté Le Comte de Montecristo, qui est un de tes coups de cœur. C'est mon roman préféré, oui. Le Comte de Saint-Germain est terminé, donc la trilogie est terminée. Donc, à ce niveau-là, à partir de là, c'est entre les mains du lecteur. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'est un peu plus fantastique. Bien, ce n'est pas fantastique. C'est plutôt un roman historique. Historique, oui. Oui, c'est plutôt historique. C'est sûr qu'il y a des petites touches, des fois, où on tombe peut-être dans un peu la fantaisie ou quoi, mais c'est vraiment plus un roman historique, oui. Mais un roman aventure historique. Est-ce que ça a pris du temps à écrire ça, Le Comte de Saint-Germain? Non. Je pense que j'ai sorti la série en un an, en tout et pour tout. Donc, non, ce n'est pas long. Ce qui est le plus long, c'est la recherche, en fait, quand on fait un roman historique. Un peu comme Corinne, j'aime bien avoir le mot précis ou avoir le... Bien que Corinne est plus respectueuse de l'histoire que moi, à certains niveaux. Moi, je vais me servir de l'histoire pour raconter mon histoire. Donc, je vais la mouler. Corinne va s'en tenir plus au fait. Moi, si j'ai besoin de quelque chose, je vais m'arranger pour le contourner parce qu'avant tout, je raconte une histoire. Mais c'est là que c'est le plus long. Quand il y a de la recherche historique, c'est un peu plus long à faire. Parce que sur le Comte de Saint-Germain, je crois qu'il n'y avait pas beaucoup d'informations. Non. Il y a très peu de choses sur lui. Les historiens s'entendent pour dire que c'était un personnage, c'était certainement quelqu'un qui venait probablement des pays de l'Est. On sait qu'il parlait beaucoup de langues, qu'il parlait genre 12 ou 14 langues, qu'il était immensément riche. Mais sinon, on ne connaît pas même son prénom. Moi, je lui ai donné un prénom, mais je n'ai trouvé rien, absolument rien. C'est toujours le Comte de Saint-Germain, mais je n'ai rien trouvé sur son prénom, sur ses origines. On ne sait même pas où il est mort exactement. Donc, très peu d'informations. Dans le fond, c'est une grande latitude que ça donne à l'auteur. Parce qu'à partir de là, on peut faire ce qu'on veut, puis on peut lui prêter la vie qu'on veut. Cette trilogie-là s'adresse en public à... Jeune adulte. Jeune adulte. Jeune adulte, une niche qui se développe de plus en plus. Je trouve ça intéressant, parce que la différence entre le roman jeunesse et le roman jeunesse, c'est le rythme. Il faut toujours qu'il y ait un rythme soutenu. Le roman adulte, on approfondit plus la psychologie des personnages. On va plus jouer sur l'ambiance. Alors, généralement, les jeunes, quand ils tombent du roman jeunesse à l'adulte, ils vont trouver ça un peu plus plate. Alors là, cette nouvelle niche, jeune adulte qui se développe, on a les deux. On a le rythme du roman de la jeunesse, mais on commence à effleurer la psychologie des personnages. On va plus placer une ambiance et tout ça. Je trouve ça intéressant. Et éventuellement, est-ce que c'est un créneau que tu aimerais retravailler? Oui, oui, probablement, oui, sûr. Et j'aimerais te demander, justement, on parlait du moment de révision. Quand tu es en révision en tant qu'auteur, est-ce que c'est difficile de te faire couper des petits bouts, faire y ajuster tes textes? Bien, si c'est justifié, tout auteur doit l'accepter, parce que le réviseur, c'est le regard du lecteur. Donc, nous, quand on est dans notre histoire, on sait ce qu'on veut dire, on sait ce qu'on veut raconter, on sait l'ambiance qu'on veut créer. Mais est-ce que c'est perçu comme ça par le lecteur? Et la révision sert à ça. Le réviseur va dire, bien, moi, je trouve qu'on ne comprend pas très bien, ou on ne sait pas clair où. Je déplacerais telle chose. C'est nécessaire, et tout auteur, c'est sûr que les premières fois qu'on écrit un roman, c'est difficile de prendre les conseils, puis les commentaires d'un éditeur, d'un réviseur. Mais c'est très, très important de le faire, puis de travailler vraiment en équipe avec ces gens-là. Ça amène un meilleur roman. C'est juste, c'est toujours juste pour bonifier le roman. Et est-ce que toi, tu arrives à t'auto-censurer quand tu écris? Oui, je pense que oui, surtout quand j'écrivais dans la collection intime ou des choses comme ça, oui, je pense que c'est un travail qui est nécessaire, mais pas dans les romans adultes. Là-dessus, je vais vraiment comme je le ressens. Donc, il n'y a pas d'auto-censure là-dessus. Est-ce que tu fais de la révision, toi, pour des maisons d'édition? Oui, moi, j'en fais pour la maison d'édition Recto Verso, et j'adore ça. C'est quelque chose d'assez nouveau. Ça fait quelques mois que je fais ça, et on m'a proposé de le faire pour le roman policier, et j'aime beaucoup. Je trouve ça très intéressant de voir l'écriture des autres, comment, puis comment, en fait, puis c'est comme ça aussi que je comprends mieux le travail d'éditrice-conseil ou de réviseur. C'est là que je viens de comprendre c'est quoi. Puis, en recevant moi-même les manuscrits des autres, je vois s'il y a un peu plus de faiblesse, où est-ce qu'on doit améliorer, où est-ce qu'on doit bonifier. Donc, je trouve ça très intéressant. On m'avait dit que j'apprendrais beaucoup sur moi-même, sur l'écriture, en faisant ça. Et effectivement, je découvre beaucoup de choses à travers ce que je fais. Et est-ce que ça pourrait influencer peut-être les prochains romans de Jeanne Laberge? Ben, probablement. Je ne dirais pas oui, forcément, mais oui, sûrement. Par la bande? Oui, oui. Wow! J'ai hâte de voir ça. Oui, j'ai hâte d'amener les autres, de filmer les autres. Mais Corinne, Corinne, Sylvie-Catherine, si tu me permets, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants avec ton coup de cœur. Parfait.